Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous remercions de nous écouter soit en live, soit en replay et de visionner notre atelier d'écriture en latin autour du conte d'Eros et de Psyche. Nous sommes des étudiants, des professeurs de l'Université de Lyon-Saint-Etienne, mais également des membres de la vie des classiques représentés ici par Dorian. Nous avons, lors de nos sessions précédentes, écrit le prologue du conte d'Eros et de Psyche et lors de notre dernière séance en ligne, nous avons commencé l'écriture du premier chapitre qui porte sur la jalousie de Vénus. Je propose qu'on reprenne les trois premières phrases qu'on a faites, on les lit, on se met d'accord et après on embraye l'écriture du chapitre. Dorian, je peux vous laisser relire les phrases ? La beauté de Psyche était si grande que s'en suivirent de nombreuses conséquences funestes. Est-ce que, est-ce qu'on a, non, est-ce qu'on a besoin de... Oui, oui, allez-y, allez-y. Mettre un déhétique, là. Est-ce que le latin n'apprécierait pas plus le multaenoxae, ei, achiderent, ou est-ce que vous pensez que ça suffit ? Sans le ei ? Je crois qu'on en avait débattu, non ? Il me semble qu'on s'était dit que dans la mesure où il n'y avait que Psyche dans la phrase, il n'y avait pas d'ambiguïté. D'accord, merci. La conclusion à laquelle on est arrivé, je crois. Je crois que c'est ça qu'on s'était dit, oui, effectivement. D'accord. Alors, après, les idrions. En effet, les hommes considéraient Psyche comme une autre Vénus et lui adressaient des prières nombreuses. Ouais, si vous avez des remarques, Florence, vous dites. Non, c'est bon ? C'est bon, c'est bon. Ok. Ça vous convient, Florence ? Oui, il y a un joli rythme dans l'utilisation des trois passifs, là. C'est pas mal. Alors, c'est appulé. C'est une formulation que Dorian a reprise à appulé. Appulé, on met plus. On en a gardé trois parce qu'on a bien les trucs ternaux. Quoi de causa venusipsa, c'est des séries abominibus sentiebat et dépsuchées in vidia flagrabat. Pourquoi Vénus elle-même se sentait délaissée par les hommes et brûlait de jalousie au sujet de Psyche. D'accord. Voilà. Alors, après, vous, Dorian, vous avez préparé cinq autres phrases. Armand, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a quand même fait une partie du travail, nous propose deux autres phrases. Est-ce que vous avez regardé, Dorian, si vos phrases, elles concordent ? Est-ce qu'elles peuvent être accordées avec celles d'Armand ou pas du tout ? Oui, absolument. Il y a ma cinquième phrase, celle qui vient juste après celle qu'on a écrite la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines. C'est celle qui équivaut plus ou moins à celle d'Armand. Sur la déesse de Mandaïros, son ficellé, d'ailleurs, on a repris la même expression, le poérum pinatum, de punir la jeune fille avec des flèches. Et après, celle-là, je l'avais aussi... Enfin, j'avais mis quelque part que deux des prétendants qu'elle avait, mais dont elle refusait les avances, s'appelaient Cléomène et Agenor, d'après les dires d'un poète. Ok. Et il me semblait qu'on avait eu un bref débat au sujet du fait que, par rapport aux prétendants, vous vous souvenez, on avait dit « Ah, mais oui, mais il y a quelque chose de pas logique dans le fait de mentionner ces prétendants. » Ça vous dit quelque chose, qu'on ait parlé de ça ? Oui, oui. On s'était dit « Mais pourquoi, dans la mesure où on dit qu'elle n'a pas de prétendants, dans les débats qu'on avait eus, on s'était dit « Donc, psyché est délaissé parce qu'elle n'a pas de prétendants, donc elle ne trouve pas de mari. » Et on s'était dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle a des prétendants ? » Alors qu'a priori, elle n'est pas censée en avoir. Il y avait une espèce de paradoxe comme ça. Et en relisant Apulé, on s'était rendu compte qu'elle disait elle-même qu'elle avait des prétendants, mais qu'ils n'étaient pas assez nobles pour elle. Ah oui, c'est ça. Et qu'elle, elle voulait épouser un roi. Apulé dit qu'elle voulait épouser un roi, un prince ou un bourgeois, quelqu'un de haute naissance. Ok, très bien. Bon, alors écoutez, on embraye. On passe à la phrase 5, quoi ? On met en regard la vôtre et celle d'Armand, et on avance ? Je vais faire un copier-coller. Donc ça, c'est la vôtre ? C'est ça. Je vais peut-être mettre celle d'Armand juste en dessous. Oui, s'il vous plaît. Parfait. Elle demanda alors à son fils, l'enfant ailé, de la venger avec ses flèches. Qua propter filium sum, puerum pinatum, que je reprends aussi d'appeler, rogavit, ut sagitisem, ou indikaret. Et Armand proposait, la déesse demanda à Eros, son fils ailé, de punir la jeune fille avec ses flèches. Dea erota puerum sum pinatum, rogavit, ut virginem, sagitis puniret. Ok. Oui. Alors déjà, on n'a pas grande variation entre les deux phrases, effectivement. Juste, est-ce qu'on peut avoir un U à la place du V de virginem ? Oui, dans un premier temps, s'il vous plaît. Merci, Dorian. Alors. J'aime bien le… Je trouve que c'est une bonne idée qu'on ait un coordonnant, enfin, un mode liaison entre la phrase 4 et la phrase 5. Oui. Voilà. Alors après, entre Erota et filium sum, j'ai envie de dire… C'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend le nom ou est-ce qu'on prend juste filium sum ? Alors là, le truc avec Erota, c'est que ça renvoie à une question qu'on n'a pas encore tranchée, qui est est-ce qu'on appelle Eros ? Est-ce qu'on dit Amour ou est-ce qu'on dit Eros ? C'est ça ? Parce qu'en fait, il me semble avoir changé dans Gafio et que Eros n'est pas attesté. Enfin, je n'ai pas trouvé Eros, Erotos ou quelque chose comme ça. Parce qu'il fait quoi lui appeler ? Il dit bien Eros, non ? Il dit Coupido. Il dit Coupido. Il dit Coupido. Oui, évidemment. Eh bien, est-ce qu'on ferait bien la même chose ? Oui, il me semble que là, le Erota a quelque chose d'un peu archaïsant, au sens grécisant, archaïsant, si vous voulez. Mais je trouve qu'il fait presque un peu anachronique ici. Anachronique n'est pas le terme. Je trouve qu'on est plus avec le filium sum. Moi, ça me paraît suffisant. Oui. Je suis en train de regarder Eros, on le trouve chez Ozone. Et encore, uniquement et pas décliné, au nominatif. Oui, c'est ce que je vois. Oui, c'est ce que je vois. On va garder filium sum alors. En fait, j'avais mis aussi filium sum à la base parce qu'il me semble que Apulé ne le mentionne pas, ne le nomme pas Cupidon, avoir un petit moment dans l'œuvre. C'est possible. Oui, mais c'est même sûr parce qu'en fait, l'identité n'est pas révélée tout de suite. On est dans la même situation que Pstiché qui ne connaît pas son mari. Donc, filium sum, on garde filium sum. Donc, puirium pinatum, bon, allez, on le garde, très bien. Et donc, demanda soit de la venger avec ses flèches, soit de punir la jeune fille avec ses flèches. Qu'est-ce qu'on préfère ? Florence, vous préférez quoi ? La question, je voulais juste vérifier. Oui, d'Incarrette, je n'ai pas le gaffio sous la main. Oui, d'Incarrette, c'est la bonne construction. C'est bien plus accusatif et avec le moyen à la bonne construction. Je me suis posé la question et je me suis aussi demandé si le sens était bon, en fait. Oui. Le sens, c'est ce qu'on peut appeler à plusieurs reprises. Oui. Soit le verbe windico lui-même, soit la windicatio. Parce qu'il me semble qu'il y a un passage, justement, à la fin du livre 4, où il est question de la vengeance de Vénus, où ils utilisent tantôt le verbe, tantôt le nom. Ok. Alors, on peut garder windicatio. Alors, de la venger avec ses flèches. C'est bien venger quelqu'un avec l'accusatif, c'est ça ? Je crois que oui, mais j'ai juste une petite… Je suis en train de regarder. Moi, j'ai C.A. Balikuo Windy Carey, se venger de quelqu'un. Mais Windy Carey, plus accusatif, là, je ne le vois pas. Vous le trouvez, Dorian ? C'est se venger de quelqu'un ? C'était avec C.D. Alikuo, Adrien ? Non, Ab, 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 Ab. C'est Ab, Alikuo, Windy Carey. Punir un forfait dans quelqu'un, Malificium in Alikuo. Sévir contre quelqu'un, mais ça n'a rien à voir. In Eos, Windy comme Doom. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de construction avec In, en fait. Vous la trouvez, la construction d'Orient, vous, dans le Gafiot ? Non, là, je cherche dans le texte d'Apulé. Ah, OK. Donc, on n'a pas une construction transitive avec Windy Carey, Adrien ? Je n'ai pas le Gafiot sous les mains, là. Moi, je ne la vois pas dans le Gafiot, la construction transitive. D'accord. Punir quelque chose. Et là, pour le coup, Alikuid, c'est pas si c'est rond. Alikuid supplicio omni, donc punir quelque chose par tous les supplices. Oui, mais donc, ça supposerait que c'est ça. Punir quelqu'un au lieu de quelque chose par les flèches. Oui, mais ce qui m'embête, c'est qu'après, vous avez punir Malificium, punir un forfait, mais on dirait qu'on punit une chose à l'accusatif, mais pas qu'on punit quelqu'un à l'accusatif. C'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai l'impression. Dans le chat, Valentinus propose Ultiscore. Ah ben, de toute façon, Ultiscore, il y a souvent ce doute quand on essaye d'exprimer la vengeance, de savoir si on utilise Windy Carey ou pas. Moi, je serais plus partisan, là, pour le coup, d'utiliser Ultiscore plus accusatif. Et là, la construction, elle existe, il n'y a pas de problème. Oui, elle est beaucoup plus attestée, donc on pourrait mettre… Oui, lui, c'est Ultiscore. Ultiscore, retour. Retour, oui. Oui, on est bon. Et là, pour le coup, on peut garder votre construction, Dorian. Alors, punir quelqu'un avec quelque chose, moi, ça me semble bon. Sinon, il y avait aussi la proposition d'Armand de mettre Pouniret. Moi, j'aime bien la question de la vengeance. Vous voyez, Ultiscore apporte plus ce scène de la vengeance que Pouniret, qui peut être une punition sans vengeance. Non ? Tu parles ? Punir châtier, ouais. Ça peut… Il peut y avoir de la vengeance. Je suis en train de regarder, mais ça va être de la vengeance… Ouais, pencher pour une offense. C'est très juridique. Oui. C'est très juridique. Et là, finalement, on n'est pas vraiment dans le juridique, justement. Non, je crois que je préfère Ultiscore aussi, parce qu'il y a plus cette idée de passion en même temps. Oui. Bon, ben voilà, je crois qu'on est tombé d'accord. On n'a pas fait de faute. C'est bon, la conjugaison d'Ulkis-Keretour, là ? J'ai l'impression, pour ma part, mais on est tous d'accord là-dessus ? Oui. Bon, très bien. Je crois que le temps, l'accord temporel est bon aussi. Donc, on passe à la phrase suivante. C'est la même phrase que celle d'Armand ou pas, Dorian, que vous proposez ? Non, j'en ai inséré une autre. Ah, si. Attendez, question. Votre quoi-propter, là, c'est ce que vous traduisez par « alors » ? Oui. D'accord, ok. Bon, ben, très bien. La conséquence. Oui, oui, c'est vrai, non, c'est bien, c'est bien. Alors, j'avais fait une phrase avant de parler des prétendants spécifiquement. J'avais mis « En effet, malgré sa beauté, Psyche ne trouvait pas de mari, elle se lamentait sur ses malheurs. » « Nam suke kumpulkra eset, non uxortu kebatur, et d'incomodis suiks déplorabat. » Alors, « Nam suke kumpulkra eset, ok. Non uxortu kebatur. » Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ce uxorem dukere ? Ah oui, mais là, vous l'avez mis au passif, donc c'est bon. Donc, c'est bien la femme qui est prise pour épouse. J'ai essayé de l'employer, mais aussi pour vous poser la question en même temps, c'est est-ce qu'on peut le mettre au passif ? C'est bizarre, hein ? Oui, c'est bizarre. Je ne sais pas. On avait opté pour quelle solution quand on s'est déposé cette question d'Orient ? Eh bien, il me semble… Alors, c'était sur le prologue ? Eh bien, il me semble qu'on avait renversé la phrase et qu'on avait dit… Parce que c'était la question des vieux rois et des sœurs. Et la phrase qu'on avait dit au-dessus, c'était « les sœurs ne trouvaient pas de mari. » Et il me semble qu'on avait fini par se dire, eh bien, finalement, on ne va qu'amettre que des vieux rois avaient épousé les sœurs. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je me demande si, en fait, il ne faudrait pas renverser. Et au lieu de dire qu'elles ne trouvaient pas de mari, on pourrait plutôt dire que personne ne l'épousait. Et dans ce cas-là, on va garder « Ouxorem d'Oukere » et il faudrait mettre « personne » en sujet. Non, mais alors, ce qui me posait problème, c'est que je n'arrivais pas à lier les deux phrases. Parce que Psyché, ici, est celui des deux. Elle ne trouvait pas de mari et donc, elle se lamentait. Oui, mais regardez, « et psyché ». Donc, comme elle était belle et comme personne ne voulait l'épouser, vous voyez, vous faites, dans votre subordonnée, je vais y arriver, vous coordonnez deux subordonnées. Et en fait, déplore à battre devient votre verbe principal. Ah, « koum » sous-entendu, puisqu'on ne va pas le répéter, « nemo ». Ok. On ne peut pas mettre, avec le verbe « noubérer », ça ne marche pas. Alors, on a déjà eu ce débat. Ah oui, on faisait déjà eu ce débat. Je ne sais plus ce qu'on avait dit avec « noubérer ». Alors, « noubérer », ça marche pour les femmes. Ça se dit de l'épouse, alors qu'Ouxorem d'Oukere plutôt du mari. Parce que je vais t'ai posé aussi la question, est-ce qu'on peut dire « non… » Enfin, « ne trouvez pas un mari » au sens littéral ? Non « wirum » ou non « maritum » in moinebat. Je me demande si c'est vraiment pas la chasse au trésor, un peu, là. Oui, c'est ça, c'est la pêche de la kermesse. Oui, c'est ça, un peu, je trouve. « Moubérer » est « nemo ». Je suis en train de regarder pour noubérer en même temps. Oui, mais en fait, la question, c'est « elle ne trouvait pas de mari » parce qu'elle n'en veut pas. C'est ça ? Elle ne trouvait pas le… À sa hauteur. Oui, c'est ça, c'est qu'elle ne trouvait pas le bon mari. Oui, alors que là, si on dit que personne ne voulait l'épouser, ça veut dire que c'est vraiment elle un tel pince-homme que personne n'en veut, c'est pas de taper le même. Oui, je suis d'accord. Dans ma phrase 7, c'est qu'elle ne trouvait pas de mari. Après, dans ma phrase 7, je dis « pourtant, elle avait des prétendants, mais ils n'étaient pas dignes d'elle. » Ah, ça, c'est pas mal. Donc, il ne faut absolument pas faire la solution avec Nemo parce que dans ce cas-là, on va se contredire. Moi, j'ai regardé Noubéré, oui, ça me semble bien. Oui, mais c'est pour les femmes. Eh bien oui, donc c'est bon. Elle ne prenait pas le voile, en fait, c'est ça qu'on dit. Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle ne voulait épouser personne ? Non, elle ne voulait pas se marier, pas prendre le voile parce que personne n'était digne d'elle. Parce qu'elle considère qu'on change trop les choses. Ça, c'est ce que Dorian va dire dans la phrase 7, que personne n'était digne d'elle. Pour le moment, on dit qu'elle ne se mariait pas, tout simplement, avec Noubéré. Et on ne peut pas dire qu'elle restait jeune fille, dans ce cas-là ? Ça résoudrait la question de… Alors, « we're go maneret ? » Par exemple ? « We're go maneret ? » Parce que sinon, Valentinus propose « cum autem in matrimonium non duqueretur ». Bon, le « autem », déjà, je pense qu'on peut le virer, non ? Oui, mais là, peut-être dans ce sens, oui. Comme on a déjà « cum », ça ferait « cum pur crescent et in matrimonium non duqueretur ». Oui, mais du coup, on retrouve finalement le même problème qu'avec votre duqueretur. C'est une espèce de passif un peu bizarre, là. Non ? Oui, oui. C'est vrai que ça ne me sonne pas bizarre à l'oreille, mais peut-être parce que je n'ai pas encore l'oreille suffisamment faite. C'est-à-dire que l'acte de prendre pour époux est actif. Et vu qu'on a un « noubéré », le verbe, qui convient pour la femme qui se marie, et « uxorem duqueret », qui convient pour l'homme qui se marie, là, le mettre au passif, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Je trouve. Alors que si on dit qu'elle restait jeune fille, bon, ben voilà, on résout la solution. Et le coup d'après, on explique que, justement, en fait, elle restait jeune fille parce qu'aucun homme ne lui convenait. Non, je ne sais pas. Vous avez déjà vu, vous, Florence, cette espèce de construction, là, avec « uxorem duqueret », mais en inversé ? Non. Oui, c'est ça. Par contre, là, il faudrait… C'est « we're go, manérette ». Oui, c'est la question que j'allais poser. C'est ce qu'on considère. OK, d'accord. Mais après, je me demandais, est-ce qu'on pourrait mettre avec, vous savez, l'expression matrimoniaux, « younghi », être unie par le mariage ? Et elle ne veut pas être unie par le mariage. Ça suppose qu'elle n'a pas un mari. C'est une manière de détourner les choses. Mais matrimoniaux, « younghi », c'est valable à la fois pour l'homme et la femme. Nolé, enfin, Nolaret, puisqu'elle ne voulait pas. Nolérette, Nolérette, pardon. Attendez. Mais le problème, il y a le « et Nolérette », là, il y a peut-être autre chose. Oui, mais là, le matrimoniaux Nolérette, elle ne voulait pas être unie par le mariage. Voilà, c'est ce que ça traduit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne trouve pas de mari. Ça veut dire qu'elle… Oui, si, ça veut dire que c'est elle qui les repousse. Oui, donc c'est l'idée qu'elle ne voulait pas être unie par le mariage. Et donc, votre phrase suivante, Dorian, explique en fait ce fait, c'est ça ? Alors même qu'elle a des prétendants. C'est ça, Dorian. En fait, l'idée principale, c'était qu'elle ne trouvait pas de mari. C'était purement factuel. Je ne mettais pas une volonté derrière ça. C'est que factuellement, personne ne se présentait qu'il soit digne d'elle. Ou alors, on pourrait mettre le verbe Noló, on pourrait mettre le verbe Poussoum. Elle ne pouvait pas ? Oui. Parce que pas assez digne d'elle. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas particulièrement d'avis sur cette question, en fait. En fait, moi, je vous dis, Dorian, mon avis est conditionné par ce que vous dites en phrase 7. Alors, je voudrais savoir ce que vous dites. Alors, je vais peut-être mettre la phrase 7. On va garder. On va garder parce que peut-être que ça s'éclaira tout seul. Donc, quand on dit, pour ton psyché avait des prétendants, un poète nous dit que deux d'entre eux s'appelaient Cléomène et Agenor, mais qu'ils n'étaient pas dignes d'elle. Attention à qu'on se sentit dignus. C'est pas dignus plus ablatif ? Moi, j'ai besoin de vérifier. Moi aussi. Là, ça me paraît bizarre. J'aurais bien génitif spontanément, moi, mais bon, je me trompe peut-être. J'ai l'impression que c'est avec ablatif. Cet homme si digne de ses ancêtres, alors vous avez raison. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre juste sur la même page, les deux, là, d'orient ? Voilà, très bien. Ah oui, mais je comprends ce que vous avez fait. Là, du coup, vous auriez, même si C'est ça, en fait, l'idée. Oui, je pense que c'est ça. Ben ouais, parce qu'en fait, l'opposition, elle vient du fait que elle ne veut pas de Marie. Mais ça n'empêche pas. Et malgré tout, elle déplore cela. Il y a quelque chose qui ne concorde pas, parce que si elle n'en veut pas, ça devrait la réjouir de ne pas en avoir. Donc, il faut qu'au lieu d'être et elle se lamentait, elle se lamentait cependant sur ses malheurs. Peut-être. Non, vous n'êtes pas d'accord, Dorian ? Je réfléchis à la logique de la chose. Je les ai écrites il y a un petit moment. Alors, qu'est-ce que j'avais voulu faire ? Parce que chez Apulé, elle se lamente du fait qu'elle ne trouve pas de Marie digne d'elle. Oui. Et en fait, de là, venait toute la confusion qu'on avait eue dans les séances passées de dire, mais oui, mais si elle se lamente alors qu'elle a des maris, mais pourquoi elle les refuse, etc., etc. Parce qu'il y a Molière qui a mis son grain de sel au milieu. Oui, c'est ça. En fait, c'est Molière, pour reprendre, pour faire un previously dans notre atelier de latin, qui nous a foutu les choses un peu en... Parce que lui, il met deux prétendants qu'elle refuse, alors que pourtant, ils ont l'air nobles. Si ma mémoire est bonne, Cléomène et Agenor, il me semble que ce n'est pas des membres qui ne sont pas misérables. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais malgré tout, elle les refuse parce que... parce que quoi ? Parce que l'histoire le veut aussi. Il me semble que ce que j'avais voulu essayer de dire par là, c'est qu'en fait, elle ne trouvait pas de mari, mais au sens très générique, sans rentrer dans les détails, puisqu'on allait y entrer ensuite, donc pour dire qu'elle était célibataire. Donc finalement, peut-être que la solution proposée précédemment de « elle restait jeune fille », ça collerait, ça reste assez général, parce qu'après, on va dire qu'effectivement, elle a des prétendants, mais qui ne sont pas dignes d'elle, et ça renforce d'autant plus la vengeance de Vénus, qui est qu'à l'origine, de la faire tomber amoureuse d'un homme misérable. Donc, de tout ce qu'elle déteste, de tout ce qu'elle a refusé jusqu'à présent, mais en version encore pire. Quelque chose comme ça. Oui, ça s'entend. Ouais. OK. Eh bien, alors, revenez à la solution, jeune fille. Sinon, après, Valentino se proposait aussi « in matrimonium in irae », pour garder cette idée du mariage, mais d'entrer dans le mariage. Ou alors, on peut juste laisser… Ouais, mais en fait, après, tout le problème, il va porter sur le verbe qu'on choisit, c'est-à-dire « possé », enfin, ce que c'est « vouloir » et ce que c'est « pouvoir », et il va y avoir la question de l'intentionnalité. Alors que là, on dit juste platement qu'elle restait jeune fille, qu'elle le déplorait, et expliquer, en fait, pourquoi elle le reste, alors même qu'elle a des prétendants. l'objet de la phrase faite. Donc, en effet, malgré sa beauté, psyché, rester jeune fille. Voilà. Est-ce qu'on traduit « virgo » par « vierge » ? Mais « vierge » en français, ça a un sens… Non, mais « rester jeune fille », c'est bien, non ? Ça a le même sens, un peu vieillot, mais c'est un peu le même sens. Il s'est attesté, en tout cas. Oui, oui, oui. « Rester jeune fille », et elle se lamentait sur ses malheurs. Oui, alors, une commodie, ça convient à tout le monde ? Une commodie, c'est l'inconvénient, normalement, non ? Est-ce que ça a le sens ? C'était le sens de ma question, c'est pour ça que je le relève. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? Incommodum inutre, inconvénient, désavantages, préjudices, dommages, désastres, malheurs ? Ah ben ! Il ne me semble pas l'avoir trouvé chez Atelier, je crois que c'est quelque chose qui sort de… C'est très césarien, d'après ce que je vois. Mais du coup, le souci en même temps, c'est que c'est très césarien, c'est peut-être qu'on est sur un registre moins sentimental et plus… plus… plus objectivement… Vous voyez ce que je veux dire ? C'était Darien. Pour le coup, les malheurs, ils sont très subjectifs, puisque… Donc est-ce qu'Incommodus est un bon choix ? Peut-être pas. Je n'ai pas entendu Darien. Non, sûrement pas. Peut-être que c'est trop générique. Je… Je cherche une autre idée, en même temps qu'on est en train de parler. si d'autres en ont plus rapidement que moi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Est-ce qu'on n'essayerait pas un truc, genre… avec Fortuna, Adwersa, ou un truc comme ça ? Vous voyez, genre sa fortune contraire ? Oui. Je ne sais pas. Oui, c'est peut-être mieux. Donc ça ferait… Et pour le coup, on le laisserait peut-être à l'ablatif singulier. Donc on ferait Fortuna, Adwersa. Toi, oui. Et elle se lamentait sur ses malheurs. On comprend là, on pense que c'est en français entre la… Oui, parce que Adwersa, Fortuna, ou Adwersa, Miséra, c'est vraiment le malheur, la misère. Oui, et il faut… Pour remplacer malheur, si on dit elle se fait lamenter sur sa misère, je pense que c'est bon pour la traduction. Oui, et il faut bien le laisser au singulier. Oui. Parce que sinon, on n'a pas le même sens, Fortuna. Oui. Donc même si c'est… C'est pas mal. C'est pas mal. Je vois que Valentinus dans le chat nous dit qu'il préfère aussi Fortuna, Adwersa. la phrase me semble pas mal. Oui. Voilà. Juste, je reviens sur un point très rapide, mais Wirgo, on le laisse bien au nominatif parce qu'avec Manere, on est bien sur un verbe d'état. Oui, c'est la tribu. Oui, c'est la tribu. Je le dis parce qu'il y a eu un petit flottement, donc c'est pour les gens qui nous regardent ou qui nous regarderont, on explique pourquoi on laisse le nominatif. Oui, c'est la tribu de Psyche. Oui. Alors, phrase 7, Dorian, on avance. Donc, pourtant Psyche avait des prétendants. Allez-y, allez-y, je vous vole votre rôle. T'as même su qu'aille multiproquérante, avec entre parenthèses, un poète nous dit que deux d'entre eux les prétendants s'appelaient Cléomène et Agenor, praeterea poeta quidam nobis fers interreos Cléomenes Agenorque errant. Oui, la traduction de la phrase à Tim ne colle pas trop. Mais il n'était pas digne d'elle, c'est non ila digne. Alors, je vais juste faire une première remarque sur la place de Tamen. C'est toujours en deuxième position ? Oui. OK. Il faut le déplacer. Il doit être postposé. Parce que je confonds toujours Tamen et At-Tamen. At-Tamen, c'est juste une forme renforcée de Tamen. Oui, c'est ça. En fait, un puriste vous dirait qu'en fait, en thème, At-Tamen seul est admis comme coordonnant, comme mode liaison. Et que Tamen ne fait pas par lui-même liaison, d'où l'adjonction du At. Mais bon, on n'est pas en train de faire du Thème. Enfin, pas véritablement, même si on en fait un peu. Donc, Tamen, toujours en deux, en tout cas. Alors, pourtant, Psyche avait des prétendants. Fuka et Tamen multi-proqui-errant. Oui, rien à dire jusque-là pour ma part. Un poète nous dit que deux d'entre eux s'appelaient Cléomène et Hagenor. Donc, Praeterea. Vous ne le traduisez pas, votre Praeterea ? C'est l'idée des parenthèses. En outre, de plus... D'ailleurs ? Oui. Oui, je préfère quand même. Donc, d'ailleurs, un poète, donc Poeta Cuidam, nous dit donc Nobis Fert que deux d'entre eux s'appelaient Cléomène et Hagenor. Oui, là, les deux ne collent pas. Je crois que j'ai modifié ça après. Non, ça, ça ne va pas. Oui, parce qu'on attend une proposition infinitive, non ? C'est ça. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. parce qu'au début, je crois que j'avais fait une espèce de relative avec le inter... Je ne sais pas. interreos Cléomenes Hagenor que esse et donc là, il faut changer. Donc, Cléomenem Hagenor pour regarder si c'est une déclinaison latine ou une déclinaison grecque. Il me semble que c'est Cléomenes is. Non, je crois que c'est Cléomenes aussi, mais bon. Cléomenes is. C'est Agenor par là. Agenor Agenoris, non ? Oui, absolument. Agenor Agenoris. Et alors, du coup, si c'est Cléomenes, il faut bien mettre Cléomenen, non ? C'est ça. C'est ce qu'il a écrit ? Non, Cléomenen avec un N. Il n'a pas. C'est Cléomenes. Je crois. Oui, oui. Je pense que pour les noms grecs, ça fonctionne comme ça. C'est Cléomenes is, ça ne fait pas Cléomenem, Cléomenis, Cléominé, Cléominé ? Il ne prend pas l'adulte. Je vérifie, parce que moi, je suis toujours capable de douter sur ce genre de choses. Donc, la grammaire nous dit que pour les mots en S, ouais, non, en S, is, on reste sur une déclinaison latine traditionnelle, donc c'est bien M. Voilà. Donc, vous aviez raison, à la base, mille excuses. Donc, nous rapporte que parmi eux, il y avait Cléomen et Agenor, ok, mais que ils n'étaient pas digneux d'elle. Est-ce que votre errante, on ne le placerait pas à la fin de la phrase ? Oui. Oui, c'est mieux. Voilà. Et, autre point, oui, voilà, j'allais dire exactement la même chose que Valentinus, c'est-à-dire enlever le CED parce qu'on ne repasse pas du négatif au positif. Moi, j'allais vous proposer hâte, mais je pense que nec, c'est encore mieux. Voilà, moi, elle me convient votre phrase. Alors, juste une chose, ce n'est pas sur la phrase, c'est sur la proposition qu'a fait Armand. Elle est légèrement différente et avec le quidam duoprocorum, ça suppose que parmi les prétendants, il y en a deux. Vous voyez ? Or, d'après ce que vous voulez indiquer, on ne veut dire qu'il n'y a que deux prétendants qu'on connaisse. N'est-ce pas ? Deux dont on a les prénoms. Oui. D'après Molière. D'après Molière. Donc, en fait, on ne pouvait pas mettre duoprocorum. Là, parce que sinon, ça suppose qu'il y en a d'autres et surtout avec le verbe nominate. D'autres dont on connaît les noms. Donc, il aurait fallu mettre deux, non pas procorum, mais mettre un accusatif normal. Oui. C'est juste... Oui, 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 c'est vrai. Bon, du coup, la phrase d'Armand, vous pouvez même la... vous pouvez l'enlever puisque finalement, on l'a traité d'ailleurs, du coup, problème de déclinaison sur Cléomenum. Oui, Cléomenem. En plus, oui. Génorem. Nominate. Mais alors, là, ce qui m'avait bloqué, donc là, j'avais laissé la traduction en français, deux d'entre eux s'appelaient Cléomen et Algenor parce qu'en latin, on n'aurait pas pu faire comme ça. Deux parmi eux s'appelaient Nobis Fert. Parce que là, j'ai mis un Inter Eos, on aurait pu avoir un Erum Erum génitif partitif où ça colle moins qu'en grec. À la place de Inter Eos ? Oui. Alors, moi, en termes grammatical, j'y vois pas d'inconvénients. Par contre, en termes de style, j'ai l'impression que ça va pas. Je le sens pas. Je trouvais que c'était moins, c'est par rapport à ce que disait Madame Garambois, je trouve ça moins visible qu'on parle d'un groupe de prétendants dans lesquels on a le nom de deux d'entre eux. Moi, je préfère le Inter Eos. Non, mais surtout le parmi avec le génitif grec, bon, voilà, c'est tout le temps. Avec le génitif latin, je crois pas. Je crois pas. C'est moins, oui. Je crois que expliciter le Inter est important. C'est pas la réponse systématique que vous attendiez, Dorian, mais c'est plus du feeling, là, je pense. Oui, absolument. Mais donc, il faut que je modifie la traduction. Non, pour le coup, non. Non, non, non. Enfin, pourquoi ? Ok, parce qu'on n'a pas le deux en français, enfin, en latin. Bah si, c'est Inter. C'est deux parmi eux, c'est deux d'entre eux. D'accord. Ok. non, on peut tout à fait le traduire comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, phrase 8, on avance. Alors, phrase 8, j'allais proposer ça. Donc, ses sœurs, quant à elle, étaient moins belles, mais étaient mariées à de grands rois. Donc, les sœurs de Psyche. Ok. Soro res autem, minus pucla erant, sed senes reges, eas duxerant. Et on retrouve encore le même problème. Enfin, qui n'est plus un problème, du coup, puisque là, il est dans le bon sens. Ok. Donc, ses sœurs, quant à elle, sor res autem, étaient moins belles, minus pucla erant, mais elle était mariée à de grands rois. Et dans ce cas-là, dans votre traduction, vous ne voulez pas le mettre dans le bon sens aussi ? C'est-à-dire, mais de grands rois les avaient épousés, plutôt ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Senes reges, eas ? Non, non, mais en français. Ah, oui, bah oui. Non, c'est que je trouve qu'on se demande pourquoi c'est dans un sens en latin et pas en français. Oui, oui, oui. Mais de grands rois, alors, il me semble que dans le prologue, on avait déjà parlé de senes reges, on avait parlé de vieux rois. On reprend la même chose ? Oui. Mais de vieux rois les avaient épousés. Alors, j'ai juste une remarque sur l'utilisation du minus. Vous savez qu'en latin, sur les comparatifs d'infériorité et de supériorité, le latin préfère toujours la supériorité, d'une part, et sinon, il préfère une égalité inversée. Donc, il me semble qu'on aurait pu mettre plutôt que sorores autem minus putrae errante, sorores autem non tam putrae errante. Vous voyez, c'est une question d'usage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien. Oui, je suis d'accord. J'avais exactement le… Je ne le sentais pas bien, mais je n'arrivais pas à mettre un mot dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en plus, le non tam est bien compensé par le sed. Oui, du coup, le sed, il vient bien derrière parce que j'allais vous demander qu'on le change, Dorian, mais là, ce n'est plus la peine. Donc, est-ce qu'on modifiait la traduction n'était pas aussi belle ? Si vous voulez, là, vous pouvez. Mais des vieux rois les avaient épousés. Oui, alors, est-ce qu'on… Je vois qu'il y a un « ouxores » entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bonne question. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Toute la question porte une fois de plus sur cette expression-là. Est-ce que c'est une expression figée « ouxorem dukere » ? Ou est-ce que ça peut être… Ah oui, mais si vous avez un pronom qui reprend exactement le mot, moi, je ne vois pas de problème. Enfin, je ne sais pas. Ça vous choque, Florence ? Je n'en voyais pas non plus. Je l'ai noté pour vous poser la question. Mais voilà. Non, ça ne me semble pas utile de répéter « ouxores ». Non, non, je ne pense pas non plus. Je pense que c'est bon comme ça. Puisque de toute façon, ça rappelle le même mot. Enfin, ça rappelle « sorores ». Mais enfin, les sorores étant des ouxores, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ok. Écoutez, elle m'a l'air bien, cette phrase. Alors, je vois qu'on a une proposition de Walentinus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Sorores, outem. » Si, alors là, on s'accroche. « Pulcritudine, non tantae erant quanta psuche, reges tamen eas gam duxerant. » Vous voulez bien la noter en dessous d'Orient qu'on réfléchisse dessus deux secondes. Alors, je propose qu'on réfléchisse déjà sur la principale et on prend la subordonnée après. Donc, « Sorores, outem. » Mais alors, là, on a une anacolute, en fait, entre « Sorores, outem » et « reges tamen machin ». Je veux dire, il y a une rupture de construction. Oui. Oui, oui. Donc, le début de la phrase est bancale. Bon, alors, on se concentre sur la fin. « Reges tamen eas yam duxerant ». Bon, la fin me paraît tout à fait entendable. De toute façon, c'est à peu près ce qu'on a mis, non ? Oui. Et alors, la... Qu'il y ait une antéposition du Sorores tamen à outem qui aurait... Ce n'est pas l'accusatif ici qui est repris par Réas. Parce qu'on aurait pu à la limite accepter le Sorores avec une antéposition. Le fait que Sorores soit sorti. Puisqu'on aurait traditionnellement « Si Sorores pour le crie tout dîner non tant à érande contre ta psyché ». Mais le fait qu'il y ait le outem montre la rupture de construction. Donc, ça ne peut pas être possible, ça. Oui. En fait, le outem donne l'impression vraiment que Sorores fait partie de la principale. Oui. Or, au mieux du mieux, il n'y a que le mot Sorores qui est sorti de la proposition entendue par « Si ». Oui, je suis d'accord. Et en fait, après, voilà, sinon on n'est pas là pour... Donc, il corrige sa proposition en mettant juste Sorores « Si ». En tout état de cause, si on veut vraiment faire de la prose, je trouve que là on s'y perd du coup avec ce Sorores qui est sorti de la phrase même si on enlève le outem et je pense qu'on perd un peu la vertu pédagogique de nos phrases aussi parce qu'il y a une espèce de complication surajoutée. Alors, soit on choisit « Si Sorores » pour que tout dit et non tenter et rendre compte à psyché et puis le reste, soit on laisse ce qu'on a écrit. Autant laisser ce qu'on a écrit, non ? C'est vrai qu'on a déjà le balancement entre Tam et Seth. Oui. Pédagogiquement en parlant, peut-être que ça suffit pour cette phrase. Je pense. Je pense. Après, voilà, moi je la prenais pour qu'on la commente et qu'on dise ce qu'on en pense. Je ne la prenais pas pour dire « On va remplacer tout ce qu'on a fait ». Mais voilà, c'est intéressant de voir d'autres propositions aussi et de les commenter. Il dit qu'il est d'accord avec nous. Bon, très bien. Allez, Dorian, phrase 9 et on fait une pause après. Allez, donc la dernière. Bon, alors là, j'ai mis Cupidon par nécessité de sens, mais pourquoi on en discute ? Cupidon devait donc faire en sorte que cette jeune fille tombe amoureuse de l'homme le plus misérable pour venger sa mère, la déesse Vénus. Ok. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a déjà pas mal de choses imbriquées. Il y a Donc le c'était ce sur quoi vous vouliez faire porter l'obligation ? Oui. Oui, d'accord. D'accord. Oui, donc le devoir de Cupidon était de faire en sorte que que cette jeune fille pardon, je la reprends plus doucement. Alors, tout ça, je l'ai repris d'appulé. Je vais le mettre en violet. Je l'ai repris d'appulé, tout ça. J'ai juste modifié l'adjectif. C'est bon. pour venger sa mère et les Vénus. Admin Consoy, d'ailleurs, vous avez même Vénus quand même. Ok. Donc déjà, Cupidini, Opusérate. Bon, pourquoi pas. Après, oui ? Sachant que là, j'ai mis Cupidon par souci de sens pour l'atelier, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre plutôt garder le fils et ne réveiller l'identité que plus tard ? Oh, si vous voulez. Donc, Filio, Weneris ? Ou peut-être juste Filio ? Parce qu'on dit plutôt que… Deux phrases avant, on dit qu'elle demande à son fils, donc c'est le fils en question. Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas un peu loin ? Il est trop loin. Donc, le fils de Vénus ? Ouais. Alors, il y avait quand même le Opusérate. Alors, je sais, Opus S, c'est devoir. Il y a quand même le sème du besoin dans Opusérate. Mais là, pour l'instant, rien d'autre me vient à l'aider. Donc, je savais avoir mis Opus S, c'est un peu mécaniquement, sans vraiment aller vérifier, mais par rapport à le besoin, il y a cette idée que Vénus a besoin d'être vengé. Alors oui, si c'est ça, d'accord. Devoir dans le sens où pour répondre à la demande de sa mère, qui est formulée de phrases plus haut. parce qu'elle demande à son fils d'aller la manger. Et je propose ça, c'est absolument pas pour qu'on change la construction, c'est juste comme ça. Oportet, vous y avez songé ou pas ? J'y ai songé. Pourquoi je l'ai mis de côté ? Parce que je me demandais si on pouvait construire. Donc, ça reviendra même. Oportet, facere ut. Bah oui, je crois qu'oportet, ça se construit avec un infinitif. Oui, avec infinitif sans sujet déterminé. Donc, ça ferait avec la même chose. winner is filio oportet facere. Ouais, je ne sais pas. Oui, je pense qu'on revient sur une solution qui est à peu près analogue. Donc, laissons ce que vous avez mis. Donc, le devoir du fils de Vénus était de faire en sorte que, donc là, faire en sorte que plus ce que vous avez repris à appuler, c'est ça ? C'est en violet ce que vous avez repris à appuler ? Le subjonctif, de toute façon, c'est le ténatur, donc ça c'est bien. Ouais. Ouais. Mais pourquoi pourquoi quelle est la logique de concordance des temps-là ? Alors, le ténatur, je l'ai peut-être repris tel quel sans le… Je vais regarder, je ne ferai plus les. On ne devrait pas avoir un subjonctif imparfait ? Si, super. Eh bien, si. Si, parce que c'est une simultanéité. Oui, Ténérette. Tour. Tour. Oui, Tour. Oui. Voilà. Ténérette. Donc, Ténérette. Estamore. Estamore. Omnus nesérimu. Oui. Alors, vous avez vu, Dorian, le commentaire de Walentineus qui propose Omnus nekuissimi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, nekuissimi… C'est pas mal, moi, je trouve. Je préfère. Je n'ai pas pensé. Ok, alors, on le prend. Et après, on est toujours sur cette histoire de verbe Windy Carré ? Alors, là, du coup, ce qui réglait un peu le problème, c'est que… Ouais, quoi que… Non, ça n'arrive pas du tout le problème. Parce que là, littéralement, c'est pour que sa mère, la déesse Vénus, soit vengée, mais que l'adjectif verbal vient du cheminement de pour venger sa mère. Je ne vous suis pas du tout. Parce qu'il me semble que le… Enfin, dans Ad Matrimson Windy Candam, un gérondif est toujours passif, non ? Par nature. De toute façon, là, ce n'est pas un gérondif, c'est un adjectif verbal. Ah oui, mais si on avait juste mis Ad Windy Candum sans mettre le COD, c'est toujours passif. Ad Fakendum pour faire ? Oui, non, ce n'est pas toujours passif. L'adjectif verbal… L'adjectif verbal… C'est avec la valeur d'obligation, Dorian. C'est avec la valeur d'obligation qu'il est passif. Oui. C'est ça. Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Donc, ça ne règle pas notre problème. En revanche, vous avez toujours votre bon ami Ulkiskor. Qu'est-ce qu'on a mis du coup ? Ulkiskor, je pense. Oui, c'est ça, Ulkiskoretur. Donc, oui. De manière générale, moi, quand je fais cours de thème, je conseille de ne pas employer le verbe Ulkiskoret pour venger parce qu'on tombe toujours dans des espèces de quiproquos, d'incertitudes et de confusions, je trouve. Donc, « Ad matarem swam de amwenerem Ulkiskendam » moi, ça me paraît mieux. Florence, qu'est-ce que vous en pensez ? je suis en train de réfléchir, oui. Je la trouve pas mal, cette phrase. Je n'ai pas l'impression qu'on ait laissé passer de bêtises. On laisse comme ça. Alors, juste, non, en fait, est-ce qu'on laisse Weneri, c'est Wenerem ? Est-ce qu'on laisse les deux mentions ? Non, si on met que c'est le fils de Vénus, là, on n'est pas obligé de mettre de la précision. Oui, je pense qu'on peut l'enlever. « Ad matarem swam Ulkiskendam » Oui. Bon, on laisse comme ça, ça nous convient ? Oui. Bon, ça conclut notre chapitre, alors ? Oui. Bon, écoutez, très bien. Alors, on s'octroie une petite pause jusqu'à 15h15, on en informe nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, et donc, nous revenons à 15h15 pour la suite, la suite étant au moins la partie vocabulaire et étymologie, et bien, si on a le temps et j'aimerais qu'on l'ait, on pourrait écrire à la fois la partie grammaire et la partie enrichissement culturel. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure, 15h15. Et Dorian, c'est bon, c'est coupé ? Là, je ne coupe pas, je laisse en ligne et puis on coupe juste nos caméras et nos micros si on veut et puis on revient. Ah, vous nous laissez en ligne parce que je voulais qu'on parle des horaires de la prochaine fois. Ah, mais là, je ne peux pas couper le live. Ah, bon, eh bien, tant pis, on en parlera une prochaine fois alors. Bon, écoutez, on coupe, on coupe et on revient à 15h15. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 comment on appelle ça ce sont les verbes qui se construisent avec out plus subjonctif les complétifs oui ou alors puisque c'est les verbes qui expriment par exemple à la fois la volonté l'effort l'effort et la volonté peut-être ou peut-être oui parce que ou alors le doublon et en fait ils entrent dans la même catégorie avec la négation peut-être la négation je ne sais pas je voulais regarder aussi ce que disait comment c'était présenté dans la grammaire mais il me semble que c'est tout ce qu'on est en train de dire oui je n'ai pas l'impression que ce soit si différent que ça donc les verbes qui expriment une volonté un souhait une prière un effort une décision se construise se construise avec une subordonnée objet introduise par out et négation né et donc après on peut donner on peut donner quelques exemples pointer du doigt dans notre texte les phrases concernées et dire par contre que tenta et out bon ben là c'est pas on n'a pas de complétive en out qui suit oui donc allez rédigeons donc les complétives en out plus subjonctif donc oui concernent des verbes qui expriment donc les verbes qui expriment vous avez dit une volonté volonté souhait prière effort décision voilà une prière un effort une décision se construise avec out une proposition complétive au subjonctif complétive au subjonctif introduite par out out il faut mettre que la négation est né ou né ou né ou né dans le cas où la proposition est négative oui négative voilà après vous pouvez mettre est-ce qu'on le retrouve dans notre texte avec et vous mettez les deux exemples on le retrouve avec les verbes donc on a c'est la phrase numéro 9 9 donc faire en sorte que oui et après on avait vous ne voulez pas mettre que là le faire oui c'est vrai qu'on le retrouve oui moi j'aurais juste rajouté que non mais bon on ne le trouve pas dans le texte mais fakere out et fikere out c'est la même chose en fait oui bon mais bon peut-être pas nécessaire avec le alors avec le verbe des forts fakere out oui et la parenthèse que l'on retrouve aussi sous la forme efikere out peut-être que l'on peut-être que l'on rencontre pour varier aussi aussi sous la forme efikere out voilà et donc quand vous avez mis le verbe d'effort vous allez mettre le verbe de souhait c'est pas prière là c'est souhait regardé c'est plus ce souhait je pense ouais et avec le verbe des forts fakere out et avec le verbe de souhait regardé out ouais donc la phrase c'était la phrase numéro 5 5 ok demander que à ce que ou demander à ce que je ne sais pas ok donc deux choses à rajouter d'après moi donc bien préciser que le temps de taille out n'a rien à voir et préciser aussi que dans un tel cas il faut faire attention au temps de dans la la subordonnée par concordance des temps juste le préciser on ne donne pas les détails parce qu'on n'a pas les caractères le temps alors quelque chose comme le temps du subjonctif à employer dans la subordonnée ou le temps de la subordonnée au subjonctif oui et soumis à la concordance des temps oui oui très bien concordance de la subordonnée au subjonctif et soumis à la concordance des temps aux règles de concordance ou juste à la concordance oui aux règles de concordance oui c'est bien ça ok et attention le temps de taille out de la phrase une n'entre pas dans cette catégorie n'entre pas dans cette catégorie et voilà très bien bah écoutez point de grammaire traité en un temps record alors alors maintenant oui non je regardais j'avais plus le chat sous les yeux mais je ne voyais personne n'a commenté vous pouvez nous dire combien on a de caractère là dans l'enrichissement grammatical alors est-ce que c'est que je garde le format en tête je ne sais plus comment on fait sur je crois que c'est peut-être dans outils nombre de mots 581 ok ok oui oui ça va et maintenant il faudrait qu'on ait des idées pour l'enrichissement culturel il y en a une qui m'est venue après coup sur toutes ces questions qu'on a soulevées en préparant sur le mariage oui peut-être faire un point sur la distinction effectivement entre ouxorendoukere noubere enfin entre tous ces verbes qui renvoient des réalités différentes je veux dire différents points de vue alors oui mais gardez en tête que dans le format petit latin normalement l'enrichissement culturel il apporte quelque chose par rapport à la culture contemporaine d'accord ok alors je suis d'accord avec vous ce serait intéressant mais alors pourquoi pas le vocabulaire et pourquoi pas dans le vocabulaire l'histoire du mariage oui là plutôt peut-être oui peut-être plutôt dans ce cas-là on mettra dans le vocabulaire les différentes possibilités oui déjà avec l'expression du mariage matrimonium et puis passer à la main là épouser pour les hommes épouser pour les femmes mais ça vous fait votre point de vocabulaire on n'a pas de point de vocabulaire spécifique non mais on pourra quand on mettra matrimonium d'Ukere pardon Uxerem d'Ukere on pourra mettre potentiellement développer les autres possibilités vous voyez ça se fait pas forcément dans le format petit latin mais nous on pourra le faire parce que là quand même vu comment on s'est interrogé je crois qu'on pourra s'autoriser à le faire et si Dorian il y a des petits latins où il y a des points de vocabulaire aussi mais en fait le problème c'est que là où il y a des points de vocabulaire il n'y a pas forcément d'autres points que nous on a gardé c'est un espèce de c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais nous on va le faire parce que je trouve il y a des petits latins où c'est vraiment centré sur la réception de l'antiquité entre guillemets oui et des petits latins où l'enclinissement culturel c'est vraiment un éclaircissement sur un point qui est abordé dans le chapitre vous trouvez il me semble par exemple il me semble non mais je veux bien vous croire alors après on peut très bien commencer notre enrichissement culturel par une réflexion autour du vocabulaire du mariage dans l'antiquité et mettre à la fin qu'une approche si genrée n'est plus forcément d'actualité de nos jours que la femme peut très bien demander l'homme en mariage vous voyez hop après on se fait en pâte avec des questions contemporaines donc ok on prend votre truc et on finit par une approche contemporaine c'est parti donc c'est votre idée d'orion je crois que c'était épouser un homme épouser une femme vous avez dit quelque chose comme ça madame Garambois j'ai trouvé ça chouette oui c'est ça je crois je sais plus j'ai dit tellement de choses que du coup on va prier après point d'interrogation voilà alors déjà peut-être qu'on peut se lister les différents termes à aborder et après on explicite un peu les usages les emplois pourquoi ceci pourquoi cela et on termine sur notre question plus contemporaine moi j'aurais commencé par le terme le plus large qui recouvre les deux l'époux et l'épouse en l'antiquité c'est-à-dire matrimonium peut-être oui matrimonium mais alors est-ce qu'on le met avec un verbe potentiellement matrimonium jungere matrimonium jungere oui oui jungi matrimonium jungi jungi pardon oui 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 ok donc matrimonium il y a d'autres termes qui vous viennent en tête il n'y a pas le mot sponça l'épouse ça n'existe pas ça ah si 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 mais est-ce qu'il y a un verbe particulier pour ça sponça la fiancée l'épouse c'est un c'est tardif ah oui voilà je ne savais plus non mais c'est pas très grave parce que vous avez du coup vous avez auxorel du carré d'accord on l'a vu on a nouberé matrimonium jungi d'accord en fait sponça je suis en train de regarder pardon c'est la promise ça vient de spondeo oui donc là on est sur ouais sur la promise quoi la mariée la mariée c'est noupta je me trompais je disais sponça la fiancée noupta la mariée donc nouberé c'est une femme qui épouse un homme oui et là on peut expliquer que c'est une histoire de voile oui oui c'est la femme qui prend le voile voilà qui veut dire se voiler pour quelqu'un nouberé au sens étymologique du terme puisque ça vient de obnoubérer qui veut dire voiler recouvrir la tête enfin etc oui je vois que donc Valentinus il proposait spandeo j'avais eu la même idée mais en fait je pense qu'on va pas la prendre parce que c'est vraiment promettre quelqu'un enfin une jeune fille pour le mariage mais enfin comment dire j'ai l'impression qu'on dépasse un tout petit peu on n'est plus vraiment sur se marier enfin je sais pas alors moi je voudrais peut-être juste enfin je rajoute ça je sais pas si c'est intéressant de le mettre mais obnoubérer qui veut dire prendre le voile qui va donner noubérer ensuite une femme qui épouse un homme obnoubérer c'est aussi vous savez les augures quand ils se voilent la tête c'est aussi le verbe obnoubérer il y a eu donc une dérivation du sens de l'augure vers l'épouse je sais pas si vous voulez en faire quelque chose mais tu sais quand on prend les présages je sais pas peut-être qu'on le garde en tête et et on voit si on a matière à l'ajouter oui voilà d'accord alors on a d'autres propositions en ligne il y a aliquem in matrimonium d'oukéré mais bon après est-ce que ça fait pas un peu doublon avec matrimonium yungi et uksorem d'oukéré je sais pas ah si je pense moi mais bon après voilà non mais je suis d'accord après on a nuptis dare aliqui oui ça on retrouve nupta la mariée ouais peut-être qu'on peut créer en fait une autre catégorie d'orient dans laquelle dans laquelle on mettrait nuptis dare aliqui mais également spandeo et là c'est en fait la jeune fille qui est promise au noce après il y a nuptis yungi mais bon on rejoint un peu notre matrimonium yungi bon c'est peut-être pas mal déjà toutes ces expressions ça suffit peut-être non ça fait déjà un bon nombre si on développe un peu en une phrase à chaque fois à quel point de la culture romaine ça renvoie ouais je pense je pense l'ordre choisi paraît pas mal parce qu'on voit bien que alors peut-être que nuptis dare aliqui pourrait aller avant nous béret c'est ce que j'allais vous proposer de nous mettre là il y a aussi une chose peut-être qu'on peut rajouter sur le mot matrimonium en fait quand on parle de mariage le matrimonium parce que vous savez il y a aussi le mot conubium pour dire le mariage bon il y en a d'autres le matrimonium c'est le mariage quand il est conforme au you skill wille c'est-à-dire au droit au droit c'est vraiment la version la plus juridique du mot quoi il est il est légal alors que conubium il peut très bien vous voyez ça peut être avec quelqu'un qui n'est pas citoyen enfin bon peu importe c'est pas monatrimonium c'est vraiment légal le plus conforme au droit vous avez dit le conubium c'est ça le conubium oui c'est conubium avec deux n par exemple vous pouviez je sais pas le conubium on pourrait par exemple épouser une esclave typiquement qui a été affranchi c'est un conubium c'est pas tout à fait un matrimonium parce que normalement il n'y a pas il n'y a pas de matrimonium entre patricien et plébéien normalement à l'origine voilà donc conubium un seul n d'Orient oui non deux non non un seul un seul ah bon d'accord oui oui j'ai le gaffiot sous le nez ok il y a une entrée dans le gaffiot qui dit que con avec deux n c'est plutôt archaïque visiblement oui d'accord après c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est cool oui bien sûr oui voilà donc d'où la simulation qui s'est simplifiée mais plus usitée avec un que deux donc ok bon je pense qu'on peut développer autour de tout ça vous voulez jouer la rédaction Dorian je tape j'initie peut-être commencer par une phrase un peu générale disant que voilà la conception du mariage c'est des romains et que les romains disposaient d'un lexique assez large qui montrait la pluralité des points de vue dans la question du mariage ouais très bien pas forcément la pluralité des points de vue mais en tout cas qui laissaient transparaître leurs usages particuliers liés au mariage j'écris ça mais les romains les sens paris dans leur vocabulaire les usages particuliers qui lient au mariage dans la culture romaine quelque chose comme ça pour commencer ouais très bien alors on peut déjà mettre une réflexion sur le mariage donc deux réalités de réalité soit donc le connubium un mariage plus ouvert ou alors le matrimonium qui doit être conforme au use qui will est et qui est là conçu dans sa version la plus juridique oui j'écris comme ça me vient puis après il faut qu'on retrait ouais ouais allez-y allez-y le connubium plus général est ouvert répond le matrimonium union union conforme au use qui will est à savoir le mariage entre citoyens avec des guillemets parce que bon femme citoyenne alors on mettait plutôt le mariage conçu dans sa version la plus juridique oui ça c'est mieux ok après vous pouvez rajouter se marier c'est matrimonium slash connubium union oui effectivement mettre ou c'est peut-être mieux que mettre un slash et après vous pouvez rajouter un truc du genre contrairement à nos sociétés contemporaines qui admettent différents usages en relation au genre le mariage dans l'antiquité est très 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 codifié très normé ouais très bien en effet un homme épouse une femme deux points ouxorem doukéré la jeune fille est elle-même promise au noce là vous pouvez même être à la fois noobtis daré et la jeune fille et la mariée prend le voile pour son époux et peut-être rajouter une phrase en disant que ces termes ne sont pas du tout interchangeables et qui s'appliquent dans les situations données oui parce que typiquement les romains reconnaissaient le fait de vivre ensemble et ils avaient un terme c'était le matrimonio minuzula qui était mais qui n'avait pas la dimension juridique telle qu'elle avant même il y avait avant le matrimonio minuzula qui était le fait de vivre ensemble il y avait vous savez cette histoire là où quand vous vous mettiez avec quelqu'un on vous jetait la farine la même farine que celle du sacrifice le faré oui je ne sais plus comment ça s'appelle peut-être le mariage par confératio quelque chose comme ça donc il y a quand même un lien entre le voile la farine avec le sacrifice initial dont on parlait tout à l'heure mais c'est pas mal tout à fait se marier se dit alors en latin matrimonio munconio peut-être une majuscule à se marier Dorian parce qu'il y en a un oui se marier se dit alors matrimonio munconio biom yungi contrairement à nos sociétés contemporaines qui admettent différents usages en relation au genre le mariage en antiquité est très normé en effet un homme épouse une femme alors peut-être là plutôt que ouais des parenthèses c'est pas mal qu'est-ce qui se passe décidément ah voilà la jeune fille est elle-même promise au noce nous ptis d'arrêt ou spandérée la mariée prend alors le voile pour son époux n'oubérer ces termes ne sont pas interchangeables et s'appliquent uniquement dans les situations données walien tinus nous dit qu'il ne comprend pas ce que signifie matrimonium yungi être lié par le mariage oui c'est ça oui c'est ça c'est être lié par le mariage être uni dans le mariage on n'aurait pas matrimonium non non c'est matrimonium oui 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 c'est matrimonium pardon alors c'est pour ça que j'ai recopié c'est ça donc matrimonium yungi ou konnubium yungi voilà konnubium yungi ah konnubium aussi d'accord oui oui c'est nous qui avons fait des bêtises il fait bien de nous le faire remarquer voilà être uni par le mariage ouais c'est ça et c'est exact c'est également ce qu'il propose comme solution de mettre matrimonium effectivement on s'est laissé abuser par les termes génériques matrimonium et là du coup il faut le changer aussi vous n'allez pas le garder là les petits tirets là en dessous matrimonium non 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 vous allez les supprimer Dorian voilà vous pouvez nous dire le nombre de caractères pour savoir si on est bon on doit être à moins de 500 je pense enfin à moins de 748 on est bon ouais bah c'est bon on reste comme ça sauf si il y a un petit point supplémentaire à l'explicité mais je suis pas sûr non il me semble que je pense qu'on peut rester comme ça au pire si on a une idée vous savez comme la dernière fois quand je vous ai dit ah est-ce qu'on rajouterait pas un petit point prologue préface bah on se garde on se garde des caractères de côté bien sûr de toute façon ce sera ce sera soumis soumis à l'approbation de mes camarades bon très bien très bien très bien du coup je crois que Florence vous devez y aller donc on vous salue et puis on termine tous les deux le vocabulaire très bien merci à bientôt merci à bientôt au revoir alors Dorian vocabulaire étymologie on s'y met c'est parti bon c'est pas mal on avance bien avec nos deux heures je suis bien content donc phrase une il me semble que on l'avait déjà mis dans le précédent point de vocabulaire question que je me posais j'allais vérifier tout de suite si je retrouve le point mais du coup je vais ouvrir le document moi aussi comme ça ça m'évitera tout le temps vous dire je crois que et de ne pas savoir alors oui oui ça ça tisse féminin la beauté on l'avait mis déjà d'accord bon c'est bien on a été très cohérent on peut expliquer Noxa c'est exactement ce que je pensais voilà oui dans vocabulaire parce que là dans l'étymologie j'ai pas d'idée non plus donc Noxa c'est le oui c'est ce qu'on traduit nous par conséquence funeste mais c'est la chose nuisible je mets chose nuisible ou conséquence funeste bah j'allais vous poser la question je ne sais pas donc comme on est en train de se renvoyer les questions je vais regarder ce que dit exactement le gaffio c'est ce que j'allais faire aussi Noxa alors Noxa Thor préjudice dommage châtiment tout ce qui fait du Thor ouais Thor parce que là sans suivre de nombreux préjudices à la limite ah c'est bien préjudice aussi préjudice dommage ok ouais bah allez on laisse comme ça ça change pas notre traduction elle convient aussi je trouve est-ce que akido on le met dans l'étymologie est-ce qu'on l'a pas déjà avant il me semble qu'on l'avait pas utilisé non je pense pas donc akido is erré je me souviens plus on met toutes les formes dans le vocabulaire ou on met juste les trois premières il me semble qu'on les met toutes je vérifie pour vraiment ouais on les met toutes d'accord donc akido is erré akidi et il me semble qu'il a pas de supin donc accident ouais c'est exactement ce que j'allais vous dire accident ben accident accidentel accidenté on peut les ouais c'est ça mais après on va faire toute la série si WMT News vous avez des idées il n'y a pas de soucis on les prend mais là je crois qu'on va rester avec notre accident ouais bon on passe à la phrase 2 oui alors à la phrase 2 peut-être qu'on va que le considérer quelqu'un comme on le met dans le vocabulaire non donc abeo s erré abou abou abitoum c'est oui oui itoum je mets quoi plus 2 accusatifs euh est-ce que c'est pas en général accusatif de la personne euh et euh et est-ce qu'on appellerait un attribut du COD dans l'idée c'est ça de toute façon grammaticalement parlant c'est ça c'est la COD attribut du COD mais est-ce qu'on l'explique comme ça plus plus COD et son attribut parce que sinon je me dis considérer quelqu'un COD comme comme euh je sais pas si je sais pas si c'est si c'est lisible comme ça bon c'est pas mal bon de toute façon on soumettra ça à l'approbation générale donc euh laissez-le comme ça euh bah non comme mais comme quelque chose plutôt mais bon là c'est comme la déesse Vénus enfin comme une autre Vénus ouais bon laissez comme ça ok et on on verra si on revient dessus ou pas et les remarques qu'on nous fait euh c'est quoi c'est Prex Prekis j'ai envie de vous dire oui mais là j'ai le cerveau fatigué alors on va vérifier donc alors Prex c'est inusité d'accord euh Prex c'est inusité et on retrouve donc surtout le génitif le datif l'accusatif l'ablatif j'ai l'impression qu'on emploie euh ouais on l'emploie pas au nominatif allez j'ai trouvé précaisse précum féminin prière salutation supplication instance mais uniquement au pluriel on peut mettre ça précaisse alors mettez-le-moi au pluriel ouais parce qu'au singulier effectivement il est il est bizarre les prières euh les supplications pour mettre deux allez très bien euh il faut peut-être qu'on mette à libérer aussi oui dans le vocabulaire aussi vous voyez un lien étymologique vous moi je le vois pas pas du tout donc euh je pense que ouais dans le vocabulaire adibéo et serré adiboui adibitoum adressé mais je suis en train de repenser à ce prex là c'est quand même marrant qu'il existe aussi au singulier mais seulement à certaines formes ça me voilà bref passons à autre chose ça rend peut-être à l'idée qu'en latin on ne met pas des choses de type prière comme sujet ouais ce qui peut paraître étrange enfin on peut l'avoir en COD etc mais ouais ouais alors adressé vous trouvez que ça suffit comme euh comme sens je vais regarder ce que propose le Cafio appliquer employé c'est vraiment c'est une action adresser aux honneurs des prières enfin c'est vraiment ce sens là qu'on avait pris là du Denatura de Cicéron ouais bah laisser adresser alors on laisse comme ça on peut entendre des prières à un dieu ou ou adresser sous-entendu à un dieu ouais ou peut-être à une divinité comme ça au moins on est inclusif ouais ok bon phrase 3 alors ainsi les temples de la vraie Vénus qui était la déesse de l'amour et de la beauté alors est-ce qu'on avait déjà mis Poukri tout dos avant ou pas je crois qu'on a mis Poukir si on a mis Poukir on ne met pas Poukri tout dos même pas on n'avait pas dit qu'elle était très très belle ah mais on avait utilisé Winustas on a mis Winustas Winustatis donc bah là on peut le mettre ici Poukri tout dos ouais allez Inis féminin c'est ça ouais c'est ça la beauté alors déformable en tour on pourrait mettre déformaux difformes on s'éloigne du sens ouais le truc c'est qu'on s'éloigne du sens parce que en fait ce qui est intéressant dans des formats bandes d'ours c'est la format donc je pense qu'on va le mettre dans le vocabulaire donc on a une quoi dégrader c'est un choix c'est un choix qui vaut ce qu'il vaut mais altérer dégrader ouais très bien très bien très bien ok sacra différé bandes d'ours sacrum ouais du coup pareil sacrum on le met pas dans l'étymologie c'est ce que je me demandais mais j'ai peur que si on mette par exemple sacrum si on met juste sacré par exemple ouais sacré le sacre j'ai peur que ça les mette pas assez sur la voie ouais c'est effectivement un peu le problème bah alors on laisse comme ça allez on laisse comme ça différé bandes tours on l'indique aussi non oui donc dix ferraux pers ferré distouli je crois après c'est dilatoum il me semble ouais mais deux ailes de mémoire ouais assimilation voilà délaissé je sais pas ce que très bien alors le gaffio dit ah le gaffio dit qu'il n'a qu'un seul L ah bon ah bon bah alors suivez gaffio différé que j'ai pas écrit de bêtises distouli dilatoum et différé avec deux F oui oui différé bon bah suivez ce que dit gaffio donc délaissé c'est moi qui me trompe ok et néglé gabantour on l'indique mais peut-être en étymologie ça fera un petit point plus simple donc néglé go c'est l'exilectum c'est ça c'est is er ex 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 donc ça a donné en français négligé négligence etc oui très bien bon ok alors phrase 4 c'était quoi ? des serreurs du coup oui oui on peut peut-être l'indiquer en étymologie non qu'est-ce que vous voyez comme mot ? déserté ah oui non je suis trop loin non non ça il me semble que se lancer parce que parce que si vous mettez des serreurs is erre serwi certum le déserté on le voit oui désert déserté désertique enfin c'est la même chose donc des certum donc désert déserté ça suffit peut-être peut-être pour les guider déserté et ouais pour les guider sur le fait de ici c'est un voilà c'est à prendre au passif ouais déserté délaissé oui bonne idée sentio je pense que c'est bon quoi des caoussa peut-être pour le pour l'expression allez d'accord alors inuitia il me semble qu'on l'avait sur le chapitre précédent ah wadam tinus no wistis mais je sais pas de quoi il parle c'est quoi ok qui est censé savoir quoi je sais pas je comprends pas le je comprends pas le hoc enfin je veux dire je comprends quel est le quel est le co-référent alors je cherche inuitia non on l'a pas encore utilisé on l'a mis dans le titre donc inuitia oui oui est-ce que on pourrait pas le mettre dans l'étymologie parce que dans inuitia on a l'envie quand même on est trop loin et on donne pas assez le sens non mais je comprends si vous voulez c'est la crainte que j'ai pour celui-là spécifiquement parce que en français la jalousie la jalousie est quelque chose de plus fort que l'envie quand on a envie de quelque chose c'est pas forcément au détriment de l'autre alors qu'avec la jalousie bon allez d'accord on le met dans le vocabulaire donc vous mettez vous mettez jalousie bon ok oui je comprends toujours pas ce qu'il raconte Valentinus lexicon qu'est-ce que c'est alors indica electronica quorum mentionem feci lexicon forkelini non je ne connais pas mais pourquoi il nous parle de ça je sais pas alors attendez Dorian je vais aller voir ce que c'est que le lexicon forkelini là je l'ai trouvé c'est totus latinitatis lexicon d'accord et c'est quoi je comprends le titre mais on y trouve quoi dedans 18ème c'est un dictionnaire latin italien grec d'accord je sais pas on a peut-être parlé de quelque chose sans s'en rendre compte je sais pas ouais je sais pas non plus en fait c'est un dictionnaire latin qui donne toutes ces définitions en latin c'est ça ah d'accord c'est une lune d'or oui ouais c'est vrai qu'on le compte je l'ai jamais culté non moi non plus mais ça a pas l'air inintéressant ok très bien merci bah ouais effectivement à avoir sous la main ok bon alors après ce petit intermède peut-être qu'on va mettre flagrabat oui mais peut-être dans l'étymologie cette fois quand même non alors dites-moi flagro et bah déflagration oui oui voilà c'est tout ce qui me vient mais bon ah merci une mine d'or ce valentin voilà pour flagrarer on est bon non oui il me semble allez on poursuit 5 donc vous voulez mettre quoi propter ou pas je pense oui allez alors ouais alors qu'est-ce qu'il met le gaffio c'est pourquoi aussi ouais ah flagrant oui absolument ah bah oui flagrant bien sûr oui bien sûr donc étymologie alors est-ce qu'il y en a donc l'iursum alors puerum pinatum peut-être pinatum et puer on a déjà fait alors je vais vérifier je fais comme il me semble pas on l'a on l'a jamais utilisé encore non bah alors voilà je pense c'est vraiment niveau cinquième enfin ou quatrième troisième si cinquième ouais vraiment cinquième mais il faut le faire je crois il y en a tous puéril puériculture vous avez les deux qui m'étaient venus à l'esprit ouais et bah écoutez si Wallinus a d'autres idées on les rajoutera sinon on va s'arrêter là alors rogawit bah rogarian on va le mettre peut-être en étymologie aussi on l'a déjà dans le point de grammaire oui oui mais peut-être faire l'étymologie quand même non oui oui je pense à interrogatoire par exemple j'arrive pas à retrouver mais je pense qu'il y a un mot en français qui commence par rogue je vais chercher et qui vient de là un truc genre rogation mais c'est pas ça parce que ça n'existe pas un truc qui serait un peu je dis qu'on trouverait prose 17ème 18ème ça vous dit rien là comme ça non non mais de toute façon oui il y a quelque chose qui me dit enfin ça me rappelle quelque chose mais sans que ça rogation ah donc ça existe une rogation c'est le mot que je veux voilà rogation qui est plutôt du langage soutenu alors c'est un projet de loi présenté au peuple de la Rhône antique c'est utilisé encore dans le vocabulaire confessionnel catholique enfin vocabulaire peut-être pas confessionnel et c'est aussi vocabulaire du droit ah bah oui rogatoire bon ah bah oui rogatoire aussi non non mais rogation vous voyez je l'avais bien dans la tête quand même donc rogation rogatoire interrogé allez très bien donc rogahuit la sagette c'est un mot en français non alors j'en vais penser plus à sagittaire comme ça oui c'est un le nom pour la flèche ouais bon bah allez sagette sagittaire très bien très bien le souci c'est les gens ils ne vont pas trouver ici pour sagette ouais enfin genre ils vont aller chercher le sens de sagette quoi ils vont voir que c'est une flèche j'imagine bah j'ose croire que oui je crois qu'ils vont non mais allez on le laisse dans étymologie c'est notre petit moment fantasy et du coup il faut qu'on indique le key score oui ici là pour le coup dans le vocabulaire pardon donc il nous propose proroger et déroger ou à l'intinouche aussi donc regatoire on va enlever regation qui est un peu vieux et on va mettre déroger donc 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 vengé vengé très bien phrase 6 donc nam psuken psuken pardon koum poulekra et 7 poulekra on a déjà fait vous m'avez dit on a mis poulecrit tout dos au dessus bon bah ça suffit peut-être ah oui il nous dit pour les actes sacrificiels on dit qu'ils sont surérogatoires attendez deux secondes surérogatoires je me renseigne oui qui est fait en plus supplémentaire qui est conseillé recommandé en matière de dévotion très bien donc pour poulekra c'est bon ça suffit ou irgo on va peut-être le mettre en étymologie ah non vous le mettez finalement poulequer juste pour pour voir la formation pour montrer la formation de l'adjectif que c'est poulequer poulekra poulekra allez d'accord on y va ok beau belle très bien très bien donc ou irgo on le met dans l'étymologie oui oui ou irgo virginis féminin vierge virginal virginie virginité très bien est-ce qu'on met manéré ou pas alors on l'a pas déjà mis non on avait pas manéo avant est-ce qu'on met manéré alors moi me vient le mot en français rémanent tout ce qui est rémanent immanent ouais donc en étymologie non peut-être pas ça peut-être mandou étymologie ou pas on peut juste émanent c'est parti émanent ça vient d'où émanaré ah non c'est manokoulé c'est rien à voir c'est ça ah c'est ça donc là manéo s et ré c'est mans 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 oui mans mans irrégulier et donc vous avez dit moi j'ai dit rémanent rémanent j'ai un doute sur immanent je vois pas pourquoi ce serait pas manéo mais vous allez lui bon rémanent immanent bon allez ça suffit et des fortuna adwersa soit déplorabat vous pensez on laisse comme ça ou on indique déploraux c'est peut-être pas la peine c'est déploraux c'est vraiment transparent non ? déplorés dans l'étymologie mais effectivement ça me semble transparent bon alors on s'arrête là allez ok on passe à la 7 donc psychéthamen multiproquis proquis procorou pardon proquis proque bah oui on l'a déjà mis le proquis masculin on l'avait déjà mis dans le précédent allez bon on le met pas pré-étéréa on peut peut-être l'indiquer ouais d'ailleurs en outre d'ailleurs en outre très bien ferro on l'a déjà fait non ? oui 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 précédemment excellent bon nobis on va pas le faire quand même inter on le fait pas non plus ou on le fait ? je pense que c'est bon entre non non là le seul qui à mon avis il faudrait juste qu'on mette dignus à um plus ablatif pour bien préciser qu'ils se retrouvent avec un ablatif oui et est-ce que Cléomène et Agenor on les indique pas juste pour la déclinaison ? non c'est pas la peine ? on l'avait pas fait pour le chapitre pour le pour le premier quand on avait parlé de Psyken Aglauron qui dit qui peine bon alors ok alors on le fait pas très bien voilà donc ça suffit pour ce chapitre enfin pour cette phrase phrase 8 alors les sœurs on l'a déjà indiqué toute l'étymologie qui est liée non ? non parce que je regardais dans le chapitre 1 dans le prologue pardon je me vois elle est en train de parler de sororité non ? non ah bon après d'un autre côté est-ce qu'il y a besoin ? honnêtement je pense pas je pense que ça c'est transparent bon alors on le fait pas très bien C'est Ness on l'a déjà fait pour le coup ? non après là on a déjà tout dit plus ou moins enfin non on a tout dit même Ducco Ducco plus accusatif de la personne épouser quelqu'un non non et Rex on l'a déjà fait ? Rex ah oui Rex Regis oui on l'a fait il me semble oui Rex Regis on avait Rex Regis masculin Regina Regalien Regence Regir enfin on avait ah bon ? je l'ai pas moi dans le texte dans l'étymologie vous l'avez pas ? non ah je l'ai moi sur le mien Rex Regis moi je passe je passe de Mayer à Cenex oui parce qu'ils sont ils sont pas dans l'ordre alphabétique ils sont dans l'ordre du texte ah donc en fait ah oui ok c'est bon d'ailleurs on aurait pu mettre également le nom du sien Rex mais bon c'était pas obligatoire non plus ok alors on met rien pour la phrase 8 peut-être Outem Outem non ? oui c'est vraiment la question piège parce que Outem de toute façon ça veut rien dire donc c'est vraiment une coordination faible quant à ouais quant à et voilà ok très utile merci à nous et donc phrase 9 l'expression opus est peut-être pardon je vous laisse écrire vocabulaire et étymologie tranquillement opus est plus datif oui littéralement comment c'est traduit il est de il est je me souviens que la grammaire avait une belle formulation pour celui-là ah où est-ce qu'ils sont les les non participial ce passe-là 395 juste de rien petite question pourquoi est-ce que je suis en train de lire dans Gaffio rien du tout non non je déraille je lis rien dans Gaffio je pose pas ma question il est besoin il est besoin à quelqu'un de et du coup vous pouvez peut-être rajouter plus infinitif voilà alors alors Fakerehout on l'a déjà commenté dans le point de grammaire dans la mesure où on avait mis au-dessus est-ce qu'on n'a pas déjà utilisé Fakio non sinon on fait une petite étymologie mais qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte je sais pas factitif faction 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 enfin factitif j'en sais rien défectueux on a dit faction factitif factitif effectueux ouais d'habitude vous mettez une petite flèche à la place des deux points pareil il faut que je vérifie parce que je crois que je ne l'ai pas mis partout là c'est bon là c'est bon là oui la raison Walentinus c'est un fait c'est bien aussi oui ok bon ça suffit peut-être après Wirgo c'est bon Istah Amore on va peut-être pas le faire peut-être l'expression avec Ténéré Tour non donc là vous la mettez on la met au passif ou à l'actif c'était la question que j'étais en train de me poser c'est pour ça que j'étais en train d'aller voir dans le gafiot ce qui était dit en fait ce qu'il faudrait mettre je pense c'est l'infinitif passif plus ablatif être tenu par quelque chose non pardon j'ai répondu un facteur c'est une bonne idée qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on mette l'infinitif passif de Ténéo plus ablatif être tenu par quelque chose ça vous convient là alors Omnis on le met pas peut-être que par contre Nekwissimi il faut le mettre non oui alors là juste on met Ténéo ou on met Ténéor comme on met que des premières partout ah bah alors on met Ténéor pardon c'est moi qui déraille et après vous avez dit Nekwissimi donc c'est ouais Nekwissimi Oum il me semble qu'il est trouvé comme ça dans le gaffio je suis en train de regarder ah Superlative de Nekwam il me semblait qu'il y avait une entrée directe donc oui on peut mettre Nekwam Nekwam il est indéclinable attendez moi je l'ai même pas sous les yeux dans le gaffio donc effectivement Nekwam vous pouvez mettre Nekwam entre parenthèses Superlatif Nekwissimi mouche et qui ne vaut rien mauvais ok très bien et Admatrem Swam ou Kis Kandam je crois que c'est bon on a fini oui bah écoutez on a notre chapitre complet là c'est ça bah c'est ça 16h17 on est à l'heure en plus bon bah écoutez je crois qu'on a bien travaillé on va s'arrêter là alors on indique à nos auditeurs auditrices que ce soit en live ou en replay que juste Valentinus à pas tort si on indique le superlatif on peut peut-être indiquer le comparatif donc pendant que vous le faites voilà on indique à nos auditeurs auditrices en live ou en replay que donc la semaine prochaine nous sommes bah comme tout le monde en vacances et que nous nous retrouvons le mardi 3 janvier bah le jour de la reprise des scolaires à 14h comme d'habitude pour commencer l'écriture de notre chapitre numéro 2 ce qui implique d'ici là d'avoir réfléchi un peu au contenu du dit chapitre et on échangera plus avant à ce moment là à ce sujet merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt passez de belles vacances nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver prochainement au revoir au revoir C'est parti !